Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. Le taux de domination du Bitcoin ou sa part dans la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a augmenté au cours du week-end, approchant la barre des 50% pour la première fois depuis avril 2021. De nouvelles données commerciales en provenance de Chine ont renforcé les preuves que la deuxième plus grande économie du monde a du mal à s'imposer. Les autorités japonaises affirment que l'inflation est plus forte que prévu, un facteur qui augmente la probabilité que la BOJ révise à la hausse ses prévisions d'inflation dans un rapport trimestriel sur les perspectives économiques en juillet. Les actions Tesla ont baissé de 1,8% lors de la dernière session. Selon l'indicateur stochastique RSI, nous sommes dans un marché suracheté. Le cours de l'euro-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. L'indicateur oscillateur ultime donne un signal haussier. La paire livre sterling-dollar a connu une légère hausse de 0,1% lors de la dernière session. Selon l'indicateur CCI, nous sommes dans un marché suracheté. Le cours de dollar australien-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. Le signal baissier de l'indicateur RSI est conforme à l'analyse technique globale. L'indice des prix à la consommation des États-Unis sera publié à 12h30. L'indice de référence des prix à la consommation des États-Unis à 12h30. L'enquête ZEW, sentiment économique de l'eurozone à 9h. L'enquête ZEW, situation actuelle de l'Allemagne sera publiée à 9h. L'évolution du nombre de demandeurs d'emploi de la Grande-Bretagne à 6h. Le taux yellow de chômage de la Grande-Bretagne à 6h. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.